Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de cette série de vidéos de propagande qui vous montrera pourquoi le festival d'animation d'Annecy, c'est le plus beau des festivals. Alors en fait, c'est le deuxième jour qu'on passe ici, mais c'est le premier épisode parce que j'ai filmé des images hier qui ne vont pas parce que je m'en suis rendu compte un peu trop tard. Mais le micro était branché sur la sortie casque de l'émetteur, ce qui fait qu'on n'entendait rien en fait. Alors, est-ce qu'ils sont où ces Mégane d'Annecy ? Et si quelqu'un comprend ça, et bien mettez-le dans les commentaires. Et attends, c'est nous les films enfants ? Ça va pas du tout là ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc en fait, hier, on n'a eu qu'une seule séance, c'était des courts-métrages expérimentaux, des courts-métrages japonais, et c'était assez long, en fait. Il y en a deux qui étaient pas mal, et quand même que je vais vous mettre en description, mais c'était pas tellement représentatif de la semaine qu'on va passer. Donc aujourd'hui, ça devrait être déjà un peu plus sympa, et je vous commence déjà de faire un petit tour d'Ouannecy, parce que c'est la plus belle ville du monde. C'est pour une vidéo YouTube, hein ? On a peut-être pas pris le bon bouquin, là. On se prépare pour la première séance de la journée, qui sera donc Wonderland, le Royaume sans pluie, de Ara Keishi. Alors Ara Keishi, qui avait aussi fait colorful, que j'avais plutôt bien aimé, j'avais bien aimé le thème, et j'avais trouvé ça assez original. Alors, j'ai rien vu d'autre de lui, il y a Misokusa qui m'intéresse pas mal, mais voilà, on va découvrir son univers avec ce film-là. Pour le moment, j'ai eu des retours assez mitigés sur le film, donc on va voir, on va y aller, on s'en attendait particulière. Et puis si c'est bien, et bien ça va être chouette, et si c'est pas bien, et bien ça sera pas bien. C'est nul. Et puisqu'on est dans un café, on va passer à la petite séance dégustation. Je pourrais lâcher un creux aussi ? Oui, merci. On va commencer avec l'éclair à la vanille, original n'est-ce pas ? C'est bon. Ah bah super, tu enniquais-moi la réaction, je recommence. C'est bon, on passe au deuxième, éclair aux spéculoos. C'est bon aussi. Ça y est, on sort de Wonderland, et finalement, et bien c'était pas mal, franchement, j'avais quelques craintes quand même vis-à-vis des retours que j'avais eus, et non, c'était sympa. Bizarrement, c'était beaucoup moins perché, en fait, que ce à quoi je m'entendais. Je pensais que ça allait être un truc un peu compliqué à suivre, et limite à revoir plusieurs fois pour bien tout comprendre. Et en fait, non, la narration est super classique. Le dénouement, d'ailleurs, il est très prévisible, et bon, voilà, en fait, il n'y a pas de grosses surprises tout au long du visionnage, mais ça reste sympa. De toute façon, je pense que le but, c'était de montrer un univers de fantaisie tout mignon, tout plein, et là-dessus, franchement, c'est réussi. Donc, voilà, finalement, c'est un film familial qui, je pense, ne va pas marquer sur le long terme, quoi, mais pour une petite sortie en ciné, avec les enfants, avec la grand-mère et tout, ça peut être pas mal. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ça. Je pense pas que ça va être le film le plus marquant du festival, qui est, rappelons-le, le plus beau des festivals. Mais voilà, pourquoi pas, si vous en avez l'occasion et que vous aimez les petits univers tout mignons, avec plein de couleurs, des personnages rigolos et sans grosses tensions dramatiques non plus, bah, ça peut valoir le coup. Allez, on continue. Bah tiens, c'est pas toi dans ma vidéo d'il y a deux ans qui bouffait déjà, là. J'allais faire un gros plan de toit en train de bouffer un truc. Je sais plus toi, en fait. Ça peut être sympa. J'ai vu le canard de te le dire en face. Bon, ça me fait plaisir, écoute. J'aurais dit pareil à ta place. C'est pas si c'était plus un bon. Bon, et bah, ça y est, la dernière séance de la journée est passée. C'était donc le dernier film de Masaaki Yuasa, réalisateur que j'aime beaucoup et qui m'en particulièrement curieux à chaque sortie de film. Et oui, je vais continuer de parler comme ça jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'il y a des gens qui doivent à côté et j'adore l'ASMR. Donc Yuasa, c'est un réalisateur que je suis pas mal. J'ai vu Mind Game, qui est certainement son oeuvre la plus perché et peut-être aussi la plus intéressante en ce qui concerne les techniques d'animation et tout. C'était un bon foutoir visuel, mais franchement, c'était bien sympa. Et justement, il voulait faire quelque chose d'un peu plus accessible et tout public depuis deux ans, il me semble, avec Louis-Li-le-Syrène, que j'avais pu voir aussi au festival d'animation d'Ansi. Alors, j'avais bien aimé, mais j'avais eu un petit peu de mal à rentrer dedans. On sentait son mystérie, quoi. C'était pas encore tout à fait tout public, ce qui n'est pas du tout un mal. Mais voilà, j'étais resté assez extérieur. Je trouve qu'en fait, c'était justement partagé entre la vision d'auteur et du Yuasa. Donc Yuasa, jusque-là, il avait fait Ping-Pong aussi et Tata-Michel-Axi et plein d'autres trucs. Et donc voilà, c'est quand même des trucs où, même visuellement, il faut s'accrocher, quoi. Et il y avait quand même le côté tout public et assez enfantin, avec l'histoire, les thèmes abordés, le côté fantastique avec cette petite Irène qui s'appelle Lou. Donc, j'avais bien aimé le visionnage, mais ça ne m'avait pas plus convaincu que ça. Après, donc, il a fait Devilman, Grey Baby, où là, comme tout le monde, j'ai été très enthousiasmé. Et donc ensuite est venu ce film qui s'appelle Ride Your Wave. C'est comme ça qu'il se appelle ? Oui. Et donc, alors pour moi, j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais c'est une réussite totale. J'ai adoré du début à la fin. Je trouve que c'est pas son film le plus abouti, du sens où, effectivement, là, c'est du tout public. Je pense qu'il pourra aller au plus jeune, comme au plus vieux. Même si ça pourrait être un film d'été, avec un côté très dansant, très sympa, très mignon, il y a quand même des thématiques assez graves qui sont abordées. Et je pense que je ne vais même pas faire de synopsis, parce que, voilà, j'ai adoré mon expérience, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et je pense qu'il vaut mieux y aller comme ça. Juste pour ceux qui sont de base fans de Yuasa, ça va peut-être être un petit peu moins perché, moins personnel, on va dire, que ces films précédents. Même si on retrouve du coup des thématiques qui étaient déjà présentes dans Lou et Lille aux sirènes, comme l'eau ou la musique, par exemple. En tout cas, Yuasa, je trouve que c'est peut-être un des réalisateurs que je vais suivre le plus assidûment à partir d'aujourd'hui. Là, il m'a totalement convaincu et comblé avec ce film-là. Je trouve que ça a un vrai génie de l'animation, dans le sens où il sait parfaitement gérer le rythme et il sait faire des choses simples, mais il sait bien les faire. Ce qui fait que, ben, par exemple, à ce qui fait que même un film comme ça, où finalement s'en venir certaines choses, même le dénouement, quoi que le dénouement, en tout cas, il y a certaines choses qui peuvent être prévisibles. Et je trouve que là, c'est pas un mal. Contrairement au film qu'on avait vu avant, Wonderland, là, je trouve qu'il y a suffisamment de génie derrière et c'est suffisamment bien fait pour que ça reste prenant et qu'on s'ennuie pas et qu'au final, ben, voilà, ça laisse une excellente sensation à la fin du visionnage, quoi. Pour terminer cette vidéo en beauté, je vous propose une petite dégustation de Burger Dona. On a SMA, bien sûr. C'est bon.